On connaît maintenant tous l'existence de ChatGPT et on sait à quel point il peut changer notre quotidien, il a changé notamment mon quotidien, mais savez-vous qu'il existe des outils qui sont beaucoup moins connus mais tout aussi efficaces selon on veut besoin, surtout si vous travaillez sur internet, que vous utilisez internet comme un levier pour faire du business et faire croître une activité en ligne. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 6 outils d'intelligence artificielle que vous connaissez peut-être pas. Ce sont des outils qui sont très sympas, on est parti, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que sur cette chaîne YouTube, on traite le sujet de l'intelligence artificielle et on l'implémente dans son business pour être beaucoup plus productif. On est donc parti pour le premier outil qui s'appelle Zo, qui va nous permettre de comparer différents modèles de langage pour la génération d'images. Donc on est sur du texte to image parce qu'avec une simple commande, on va réaliser plusieurs images et on va pouvoir comparer différents styles. Là, on est sur une nature morte d'oiseau d'art analytique par Ludwig Knoss pour voir les comparaisons. On a stable diffusion 2.1, 1.5, Dali et d'autres modèles de langage et on va pouvoir comparer comment ils interprètent notre demande et notre prompt. Si je demande un petit lapin mignon et coloré dans un style de cartoon, on va voir ce qu'il nous sort avec 4 modèles de langage différents et ça va plutôt vite. On peut donc comparer les différents modèles. On peut voir que Dali reste très simpliste, mais que par exemple, Candy Sky 2 a sorti quelque chose d'assez sympa, même s'il manque une oreille. Ça nous permet de faire des comparaisons, ça peut être utile, mais je pense que Midjourney reste le plus puissant. Le deuxième outil s'appelle Coursso. Il va nous permettre de créer des cours à partir de vidéos, mais aussi de PDF et de beaucoup d'autres contenus qu'on peut retrouver en ligne. Ça permet de synthétiser par exemple une vidéo intéressante. On va faire ça ensemble. On va faire un cours en ligne avec GPT 3.5. Le Pro n'est évidemment pas disponible sous GPT 4, il faudra payer. On pourra insérer une vidéo, on pourra aussi insérer un PDF qu'on aurait importé par exemple. Ça prend aussi les fichiers audio, les documents Word, jusqu'à 30 pages ou 2 heures d'écoute. C'est-à-dire qu'on peut clairement importer un podcast et en faire un cours, un résumé. Si on voit par exemple une vidéo de Tugan Barra qui nous parle de rente immobilière ou digitale, qui dure 2 minutes 45, on va la mettre dans Coursso et voir le résumé qu'on pourrait en tirer. Là, on va marquer rente, digitale ou immobilière. On pourra personnaliser la couleur, mais ça, ça reste assez secondaire. J'ai envie de vous dire, si on prend quelque chose de plutôt rouge, on va voir ce que ça donne. Et là, c'est parti. On va générer un cours en entier. C'est en train de se générer, on n'a plus qu'à attendre. Et voilà, Coursso nous a fini notre cours. Et on peut voir qu'il y a du contenu qui a été créé autour de cela. Évidemment, ça sera à corriger, mais ça permet de structurer pas mal de choses. Là, on peut voir que dans les avantages de la mobilité géographique dans une entreprise numérique, qui nous parle du coup ici du point de rente digitale, flexibilité du lieu de travail, flexibilité de choix, facilité de changement. Mais par contre, on a des petits bugs de traduction. Par exemple, comprendre le concept de la reine digitale, c'est plutôt la rente digitale pour le coup. Après ensuite, c'est corrigé ici. Explication du concept de rente. C'est sympa pour synthétiser et prendre en compte des contenus sous forme de lecture, plus digestes pour apprendre. Troisième outil, Layapix, qui va nous permettre d'animer des images. Bien pratique pour promouvoir quelque chose, par exemple sur un réseau social annexe. Par exemple, j'aurais très bien pu poster cette miniature sur Twitter animée, ce qui permet d'attirer un petit peu l'attention des personnes. Et vous avez vu que ça bouge, ça attire tout de suite l'attention. Et on pourra aller dans les réglages pour, par exemple, le point de focus, où est-ce qu'il est. Et aussi, gérer, parce que vous pouvez voir que mon oreille se décolle. On pourra gérer aussi le montant du mouvement. Mais par exemple, sur cette image, ça devrait mieux fonctionner, ce qui est le cas. Ça fonctionne beaucoup mieux tout de suite sur quelque chose de plus distinct. Et on pourra gérer beaucoup d'options. Je vais mettre une grande amplitude. Voilà, il y a beaucoup plus d'amplitude maintenant. Et voilà, ça permet d'animer des images de façon sommaire. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est toujours sympa à prendre en compte pour poster du contenu beaucoup plus attirant qu'une simple image qui ne bouge pas. Quatrième outil qui est déjà beaucoup plus puissant. Très sympa si vous faites du montage vidéo, que vous êtes créateur de contenu ou que vous voulez vous amuser un petit peu avec du texte tout vidéo. C'est assez rare le texte tout vidéo finalement, parce que sur par exemple mid-journey, on est sur du texte tout image. On passe d'un texte à une image. Et ici, on passe d'un texte tout vidéo. On va pouvoir générer une vidéo. C'est sympa à voir et ça permet de réfléchir sur l'avancée technologique de l'intelligence artificielle pour générer par exemple à terme des animés, des BD, etc. Des histoires animées. Par exemple, je marque comme prompt une vague qui frappe, une roche avec un coucher de soleil orange et que je le mets dans Runway. C'est quand ça part que je réalise pour vous dire que les tests ne sont pas toujours disponibles gratuitement. Là, j'ai eu de la chance, j'ai pu générer le prompt Wave Heating Rock with Sunset. Et vous allez voir que d'un texte, on passera à une vidéo. Et voilà, la vidéo est générée, elle dure 4 secondes et on va la regarder ensemble. Voilà. Donc une vague qui tape un rocher. C'est ce que j'ai demandé. On a un bouton ici pour l'étendre. Et on a généré cela avec le modèle Gen 2. Je vous laisse imaginer les possibilités. Au niveau du tarif, on a évidemment plusieurs plans. On a le plan standard à 12$ par mois avec une offre annuelle. Mais sinon, de façon mensuelle, on est sur 15$, 35$ et 95$ pour une génération illimitée. Évidemment, c'est très intéressant si vous êtes un professionnel. Sinon, du standard sera déjà très bien. Cinquième outil, Opus Clip qui va nous permettre de convertir des vidéos sur YouTube en shorts et en contenu court. Très intéressant dans la façon où ce shorts sera découpé. On peut soit upload une vidéo MP4, directement publier un lien juste ici, que ce soit sur Google Drive ou sur YouTube directement. Pas de zoom ou de recadrage automatique malheureusement. Donc une vidéo bien montée comme celle d'Oussama Amar où est-ce qu'il parle directement au milieu avec plein d'images pour illustrer ce qu'il dit. Peut être très intéressant. On aura juste à coller le lien et générer des clips. Et voilà. Pour l'instant, on a la vidéo d'Oussama qui est en train d'être préparée. Ça prend environ 12 minutes pour cette vidéo qui en dure 5 minutes. Mais quand on regarde le temps qui nous prend un montage, ça peut être beaucoup plus long. Et voilà, il reste environ 4 minutes. Hier, je l'ai fait exactement la même chose avec une autre vidéo qui dire 8 minutes 55. Et voici ce qu'on a pu avoir. Regarder le résultat. En allant apprendre des choses intéressantes avec des gens intelligents. Vous aurez plus de chances de rencontrer un cofondateur. En faisant des projets que vous mettez gratuitement en ligne. Vous aurez plus de chances d'avoir de la réputation. Et peut-être de rencontrer quelqu'un qui va changer votre destin. On pourra modifier le clip. Et puis on a un score sur tous les shorts qui ont été créés. Et vous avez vu qu'on peut aller très loin dans la modification. On peut mettre en couleur certains mots. Modifier certains mots qui auraient été mal traduits par exemple. Je trouve ça très puissant. On peut ajouter des logos en overlay également. Si mon logo par exemple c'est ça. Je le mets en haut ici. La vidéo je peux la recadrer. La couleur de la fonte originale je peux mettre par exemple vert. Très puissant. Et on est donc parti pour le dernier outil QRcraft XYZ. Qui va nous permettre de créer comme vous l'aurez compris des QR codes un peu personnalisés. Alors c'est vrai que c'est pas la chose la plus pratique pour convertir. Mais ça peut être sympa si vous voulez faire par exemple un easter egg. Quelque chose d'un peu caché. Voilà. Si vous utilisez ce genre de marketing ça peut être sympa. Et c'est vrai que générer ce genre de choses ça peut être très bien mais un peu compliqué à faire. Heureusement qu'il y a cet outil pour nous aider. On peut mettre notre prompt ici. Je vais faire avec ma vague qui mène directement sur un reportage. Alors là on aura la force de créativité. Au maximum on est sur 1. Je vais laisser à 1. Artistic influence level. Ça reste assez simple. Et en dessous QR code influence weights. C'est le QR code. Est-ce qu'il aura une influence sur l'art ? Enfin la génération qui aurait été faite. Et voilà. C'est parti pour générer un QR code. Ça prend entre 1 et 3 minutes. Et voilà mon QR code qui a été généré. Et on va le tester. Ça mènera tout droit sur une vidéo YouTube. Donc je scanne. Et ça détecte bien. C'est assez fou. Short URL. Voilà. C'est assez impressionnant parce que je me demande comment ça fait pour pouvoir détecter le QR code. Mais ça fonctionne bien. On est bien sur la vidéo que j'ai mis. Délinquance, cambriolage, trafic. Ça fonctionne parfaitement. Et ça peut être sympa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vous aurais fait découvrir certains outils. Et selon vos besoins. Que ça vous aidera au quotidien. Si cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Premièrement. Et deuxièmement. Si vous voulez découvrir encore plus d'outils. Et bah ça tombe bien. A ce sujet. J'ai fait un PDF regroupant les 50 meilleurs outils. d'intelligence artificielle. A connaître pour 2023. Je les ai tous triés moi-même. Et dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il n'y en a aucun à l'intérieur. Alors vous avez encore 50 outils d'intelligence artificielle. A découvrir totalement gratuitement. Vous cliquez sur le lien dans la description. Dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. En commentaire. Et on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.